Donc, c'est moi qui prolonge directement et je passerai la main ensuite à Camille et à Liès, alors que je ne m'en mêle pas les pinceaux entre mes différentes présentations. Je vais plus de secondes. OK. Donc, on est tous les trois membres du réseau local des assistants à maîtrise d'usage, donc on se permet d'en mettre les porte-parole pour vous faire une présentation sur l'apport de l'assistance à maîtrise d'usage dans ces fameuses dynamiques collectives, apports et limites, attention, pour vous partager notre définition de l'assistance à maîtrise d'usage, telle qu'on l'a définie dans le cadre de notre réseau. C'est donc une approche de conception qui place les usagers, utilisateurs, habitants, citoyens, ou autres parties prenantes au centre du processus d'élaboration d'un projet et qui fait finalement de l'expertise des usagers, des parties prenantes, un élément essentiel dans la mise en place des solutions efficaces et durables. Et on a cherché à donner un peu de compréhension sur ce que pouvait être… Ce n'est pas une démarche chronologique, mais là vous voyez un petit peu différentes approches comme récurrentes dans la manière dont l'assistance à maîtrise d'usage se met en place, sachant qu'elle s'appuie toujours sur de la transversalité et sur une diversité de compétences comme les sciences humaines et sociales, l'éducation populaire, le design, l'architecture, l'animation et encore d'autres. Il existe deux réseaux locaux, un réseau national des assistants à maîtrise d'usage qui a été fondé en 2014 et qui a édité le livre blanc de l'assistance à maîtrise d'usage qu'on a fait paraître l'année dernière, qui est en téléchargement gratuit sur l'adresse indiquée. Et on a constitué un réseau local d'assistants à maîtrise d'usage depuis 2017 sur le Rhin supérieur. On est très très strasbourgeois pour l'instant. Mais on a des ambitions d'élargissement. Et voilà, on vous a partagé un document sur lequel on est en train de travailler pour mieux faire connaître ce type d'approche qui peut rentrer à différentes temporalités dans les projets. Le plus possible, on essaie d'être positionné le plus en amont dans le processus. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, ce n'est pas grave. Et ça rejoint différents enjeux, comme le fait de fédérer les parties prenantes, co-comprendre, faire de la co-compréhension. On verra plus tard. Imaginez, précisez, déployez, évaluez. C'est un document qu'on pourra aussi vous transmettre d'ici un petit mois, quand on aura fini de l'achever et de s'achever avec. Et je passe la main à Camille pour la suite. Oui, bonjour. Pour présenter un peu la polymorphie de toutes ces interventions possibles, on va vous présenter deux approches qui sont génériques et qui sont elles-mêmes polymorphiques, qui sont la permanence architecturale ou la résidence architecturale et l'accompagnement ponctuel. Alors, la permanence architecturale, qu'est-ce que c'est ? Et c'est l'idée, en fait, de venir en tant qu'architecte, designer, sociologue, peu importe, sur le terrain in situ et de vivre avec les habitants sur place, donc d'être disponible à ce qu'on vit sur place et, en fait, doter cette casquette d'experts en devenant habitants et en donnant aussi, du coup, aux habitants plus d'expertise sur leur expertise d'usage. Peut-être sur les méthodes aussi, il y a peut-être matière à se questionner sur la façon de faire à chaque fois dans chaque contexte et notamment à cause de ce caractère polymorphique. L'idée, c'est vraiment d'établir dès le départ un lien de confiance entre les différentes composantes de la communauté et sortir aussi de ce rapport finalement de sachant par rapport aux personnes qu'on accompagne. essayer aussi finalement d'avoir des liens qui valorisent l'humain, qui le mettent finalement au cœur de la démarche, pas seulement par rapport à la place qu'il pourrait occuper dans le processus, mais aussi de part sans savoir-être, sans savoir-faire, et établir finalement des liens, contrairement à tout à l'heure, pas de cordialité, mais plutôt de cordialité ou de, en tout cas, mettre l'accent vraiment sur la notion de communauté, de faire avec, de faire connaître finalement par se vivre ensemble la manière de fonctionner qui est plutôt bienveillante. L'enjeu, oui, bien sûr, c'est de réussir à casser toutes ces strates qui existent, à réunir tout le monde autour d'un projet commun aussi, à rééquilibrer les rapports de force dans la fabrique de la ville, et surtout, via cette posture qui est un peu nouvelle, d'ouvrir des portes, des nouveaux possibles, et donc une prise de conscience aussi habitante au fait de pouvoir faire autrement. Je vais vous lire cette citation de Lucien et Simone Kroll, qui sont respectivement architectes et jardinières potières. « Ne plus faire la ville pour les habitants, ni même avec, mais en tant qu'habitants. » On va vous présenter finalement des éléments de réponse sur des contextes qu'on a vécu. Pour certains, ils sont déjà encore en cours et d'autres sont plus ou moins achevés. Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire un focus sur les apports principaux et les conclusions qu'on a retenues de ces démarches-là. On a essayé de stratifier là encore, tant bien que mal, mais s'il y avait des choses à retenir de manière significative, c'est d'abord finalement le côté inclusif et le côté valorisant pour chaque individu, et faire en sorte que chacun puisse prendre sa place et que la parole ne soit pas seulement donnée à ceux qu'on trouve habituellement dans les réunions de syndicats ou de conseils municipaux ou les réunions publiques. L'idée, c'est de capter les moins captifs et leur donner la parole, ceux qu'on n'entend pas forcément toujours. Et puis, le deuxième point, c'était la question de l'appropriation, puisqu'on parle d'emblée d'appropriation existante, parfois informelle. Et l'idée, c'est de partir de ça comme point de départ. Le deuxième point, c'est l'idée de pouvoir tester avec les habitants, c'est-à-dire d'installer des choses, de préfigurer des usages et de voir comment ils sont reçus par ces habitants et ces usagers et de pouvoir les implémenter au fur et à mesure. L'idée de mieux rentrer en adéquation entre les envies, besoins et contraintes et de tester tout ça, permet aussi de questionner le cahier de charges initiales et de l'implémenter au fur et à mesure. C'est un truc aussi qui est intéressant à retenir, et ça rejoint un peu nos raisons d'être, c'est la question de l'augmentation du pouvoir d'agir des habitants. C'est clairement une manière, en tout cas, les résultats montrent quand même une vraie capacitation des groupes qu'on accompagne, notamment par une place qu'ils prennent de façon significative. Un deuxième point qui est celui finalement de la durabilité, de la pérennité de ces démarches et comment, à travers les processus, on arrive à ce que des groupes voient le jour et deviennent de plus en plus dynamiques. Et puis, un dernier point, plus de rédemption, de résulience, comme on a utilisé le terme, qui permet justement, même après notre départ, mais aussi, même pendant qu'on est là, quand on est face à des points de tension ou des crises, on arrive à finalement rebondir et le groupe s'adapte et s'emprègne de cette dynamique polymorphique. Cette démarche, elle nous apprend, nous, en tant que professionnels, à découvrir de nouveaux outils aussi et à comprendre comment on peut mieux interagir avec les personnes locales. Et en fait, on est sans cesse itératif et en train de questionner justement nos méthodes et nos manières d'être avec les personnes et aussi questionner justement les postures habitantes en tant que telles. Donc, on alimente sans cesse les sens. Peut-être juste pour la transition, et je raconterai une autre citation. Nicolas Soulet, qui est architecte, disait à un moment donné que, quand on arrive quelque part, l'idée, c'est de devenir habitant et ôter sa casquette d'expert et donner le rôle d'expert aux habitants. Et finalement, la transition, elle est bien faite puisque un de nos gros problèmes, finalement, une des limites de l'accompagnement, c'est le poids émotionnel, finalement, de la posture qu'on prend, puisqu'on s'implique dans la vie des gens, on s'invite dans leur quotidien, on passe du temps avec eux pendant plusieurs années. Ce qui implique finalement des relations humaines assez lourdes. Et puis, étant donné qu'on s'adapte énormément sur nos méthodes, c'est difficile de planifier aussi sur une grande période le processus du projet. Et bien sûr, du coup, ça demande un temps long sur le terrain pour réussir à prendre en compte toutes ces étapes, etc. Et pour conclure, du coup, c'est aussi difficile d'acheter ce poisson dans l'eau. Donc, cette démarche avec des livrables qui sont moins tangibles que d'autres démarches actuelles. Et pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éculturation à la permanence architecturale. Moi, j'ai la tâche de... Vous avez eu les explications sur la permanence architecturale qui se veut une implication sur une longue durée, une durée plus ou moins longue, mais quand même assez longue dans le quotidien des habitants, des usagers. Moi, j'ai plus le... Ce n'est pas du tout un terme, on va dire, académique. L'accompagnement ponctuel, c'est simplement que ça part d'une logique d'intervention qui n'est pas permanente sur les terrains des usagers, des bénéficiaires. J'ai rappelé quelques bases de ce qu'ils ont, selon nous, ce qu'est l'accompagnement, c'est-à-dire se mettre au besoin au service d'un territoire, d'une personne, d'un collectif, et respecter les critères de l'outil convivial selon Illich. L'accompagnement ciblé, c'est adapter à un collectif déterminé et c'est ce principe de non-présence permanente. Avec quelques exemples, que ce soit un forum ouvert pour aller questionner et donner de nouvelles pistes sur les quotidiens des seniors à l'Esplanade. Ça peut être des temps de facilitation entre des parents d'élèves pour essayer de prendre une décision collectivement avec les autres parents autour des rythmes scolaires. Ça va être des facilitations de rue dans des copropriétés plus en difficulté où ils sont dans les situations où le conseil syndical se trouve face au mur d'un président omnipotent qui ne sait pas comment passer la main. On a une diversité de situations où on est là vraiment en tant qu'on se met au service du groupe ou du territoire. Les apports principaux, nous c'est ce qu'on voyait déjà un petit peu à travers K33, c'est un effet de catalyseur, c'est-à-dire que comme on apporte, on essaie d'apporter surtout des conditions de dialogue favorables, des conditions de dialogue par l'écoute, par le processus de prise de parole, par l'espace physique qu'on va adapter aux échanges. C'est vrai que ça accélère la possibilité de pouvoir entendre, exprimer et dialoguer. Donc, ça intensifie les relations sociales. Ça produit des petites expériences irrémédiables de coopération, c'est-à-dire que quand on a vécu un temps d'échange vraiment qualitatif entre plusieurs individus, on se dit que c'est possible, que ce n'est pas impossible de revivre ça et même de l'utiliser ailleurs, alors que le temps qu'on n'a pas vécu, c'est quand même toujours de l'ordre de la croyance. Et ça facilite l'expression d'objectifs communs, là où très souvent les gens s'étripent ou se confrontent par rapport à des solutions. L'intervention permet de remonter à un niveau plus du sens, de la finalité, de ce qu'on veut viser ensemble, en commun. Et une fois qu'on a pu éclaircir ce qu'on a en commun et ce qu'on veut viser comme objectif ensemble, c'est plus simple d'essayer de voir quelle est la bonne solution. Souvent, on a une logique très réflexe-solution. C'est quoi la bonne solution ? Les limites de l'accompagnement ponctuel, c'est la place limitée ou discutable à laisser aux intentions extérieures au groupe d'usagers, je prends l'expérience OK33. On aurait ce souhait d'aller pousser un peu plus aux éco-pratiques, mais on se dit qu'on n'en est pas non plus. C'est de la partialité pour nous de vouloir pousser les gens à aller vers plus d'écologie, alors qu'on sait que leur créer des conditions de dialogue, ce n'est pas de la partialité. Je veux dire, c'est ça qui va leur être utile. Donc, on est un peu dans cette difficulté vis-à-vis de nous-mêmes des intentions supplémentaires qu'on voudrait donner à nos accompagnements. Et ça peut être la même chose pour un commanditaire qui a aussi des intentions plus ou moins explicites et qui peuvent rentrer en contradiction avec cette idée d'autonomie du groupe. La frontière pour eau avec l'animation, parce qu'en gros, la facilitation, cet accompagnement, elle vise à l'autonomie, l'animation, elle a besoin d'être là pour que la vie fonctionne. Et parfois, on vous prend comme un prestataire pour aller faire de l'animation de manière pérenne, alors que notre enjeu, c'est que ce soit le groupe qui devienne autonome. Donc, il y a toujours ces risques autour de s'appuyer sur cette facilitation, sur cet accompagnement. Je ne sais pas où j'en suis, du timing. Des interventions ponctuelles qui ne garantissent jamais la pérennité des dynamiques collectives. Ce n'est pas parce qu'il y a une dynamique qui a été mise en place que forcément, elle va se pérenniser pour des années et des années. Ça peut tenir aussi à des relations qui disparaissent, qui se dénouent. Et on est quand même, pour finir, ce n'est pas spécifique à l'accompagnement ponctuel, mais de manière générale, on est dans des habitudes et des représentations dans la société française qui sont extrêmement encore pris par la figure du président, président du conseil syndical, président de la République, président de la communauté d'agglomération. Donc, c'est vraiment la figure un peu issue de la monarchie. Donc, on est tous sujet du roi ou on est tous consommateurs. Beaucoup, c'est quand même une faible culture par rapport au monde anglo-saxon du do it yourself. Je change, mais pas au bon endroit. C'était encore moins, ça ? Non, c'était moins. C'était à vous ? Alors, finalement, en croisant les deux approches qui, comme disait Camille tout à l'heure, sont présentées comme génériques, mais de nature, sont faussement génériques, il y a un enjeu majeur qui est aujourd'hui posé. Je pense que le séminaire qu'on est en train de vivre pose en filigrane cette question. C'est quelle place, finalement, dans le processus de fabrique de la ville ? Quelle reconnaissance institutionnelle pour ça ? Puisque, quand on regarde les textes, depuis 1984 et la loi qui régit la maîtrise d'œuvres, donc l'AMU est inscrite dans le processus et normalement devrait exister, finalement, dans tous les processus de fabrique, que ce soit de quartiers, de villes ou de petits morceaux de villes. Sauf qu'aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, on est toujours à masse. Ça s'est présenté même comme des innovations sociales. Donc, il y a clairement, j'ai envie de dire, une classe à conquérir. Et puis, un deuxième point sur, finalement, quelque part, les représentations, les imaginaires qui sont ceux des interlocuteurs, des institutionnels, des bailleurs, des promoteurs, où on est parfois, finalement, comme disait Emmanuel tout à l'heure, dans des rapports où on essaie de faire passer la pilule, où on essaie de faire accepter un certain nombre de choses. Et on est toujours dans une compréhension un peu difficile parce qu'on est habitué à un modèle de fabrique de la ville qui est très échelonné, mais avec des temporalités bien précises, bien prédéfinies. Et tout à l'heure, Camille évoquait le fait que nos processus prennent un temps relativement long. Souvent, et je rajouterais à ça, un exemple assez singulier, quand vous allez voir un architecte, quelque part, pour vous conquérir, il doit vous montrer des perspectives, des images qui vous font, finalement, attirer vers le projet. Là, on n'est pas dans cette configuration-là, d'où l'image du poisson dans l'eau, ce qui est un peu difficile. Et voilà. Donc, l'intentionnalité, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, sur quel message plus ou moins caché derrière la volonté de faire appel à des maîtrises d'usage. Oui. C'est vrai qu'en école d'architecture, particulièrement, la place de la sociologie urbaine est clairement contestable. Je regarde mes règles. Et en fait, je pense que, oui, les professeurs ne vont pas forcément mettre en avant cet aspect-là. Et du coup, les élèves ne vont pas forcément non plus l'apprendre. On a encore la pensée de l'objet urbain et archi qui prime et qui prévaut d'abord sur le rapport social qu'il va produire ou non. Pour partir de là, justement, pour être passé par des ateliers d'architecture, on cible surtout les enseignements d'ateliers d'architecture, donc pas les autres enseignements. D'où le clin d'œil à Mireille. Et puis, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ça, comme enjeu à questionner, c'est le rapport financier. Clairement, ça remodèle finalement le dispositif en place depuis plusieurs années. Et comment, finalement, on arrive à faire comprendre aux politiques, aux commanditaires, qu'il y a un intérêt qui est plutôt à long terme derrière cet accompagnement-là et qu'il ne faut pas forcément voir l'aspect financier, la balance coût-bénéfice immédiate. Et pour conclure, c'est cette recherche d'un bénéfice systémique. Comme on le dit, en gros, pour avoir vu d'autres points de vue d'acteurs de la fabrication de la ville, un des apports les plus importants, c'est cette idée d'inventer toujours une manière de faire adapter à la situation. Ce qui fait qu'on est généralement très souvent en dehors de notre zone de confort. Mais ce n'est pas grave parce que c'est typiquement des acteurs qui sont prêts à tester des choses, à faire des erreurs, à corriger, à ajuster. On n'est pas du tout sur une logique de planification, mais beaucoup plus sur une logique d'ajustement et d'être à l'écoute de la manière de s'ajuster au fil de l'eau et donc de générer beaucoup d'apprentissage. C'est pour ça qu'on disait que le capital apprenant est énorme parce qu'à travers la transversalité, l'adaptabilité et la polymorphie des situations dans lesquelles peuvent intervenir cette maîtrise d'usage, on a un champ absolument énorme à apprendre, à recueillir comme apprentissage et à capitaliser. Et c'est vrai que cette posture de réflexivité commence à se faire un peu plus joues où elle est peut-être mieux admise, mais on part de très loin. Fondamentalement, quand même, la plupart des commanditaires publics, privés, autres, quand ils font une évaluation, c'est pour montrer globalement que ça a marché et que ça aurait pu un peu mieux marcher. Dire que ça a complètement foiré et que c'est quand même pas évident. Je pense qu'il y a, de mon point de vue en tout cas, il y a aussi ce souhait de créer plus de ponts, des ponts plus évidents avec le monde de la recherche, entre les praticiens de l'assistance à maîtrise d'usage et le monde de la recherche et les collectivités aux réseaux parties prenantes. Mais parce que ce n'est pas évident de savoir par où passer pour contacter des chercheurs, pour travailler ensemble à la manière dont on peut capitaliser nos apprentissages, parce que nous, on le fait de manière assez, plus ou moins formelle. Enfin, chez Horizon et à Tonina, vous cherchez quand même à le formaliser. Écoquartier aussi, un petit peu, mais on n'en a pas non plus beaucoup de temps pour ça. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans les ponts entre la recherche et la pratique de l'assistance à maîtrise d'usage. Voilà. Merci à tous les trois pour cette belle mise en perspective qui vient clore nos échanges de ce matin. Juste pour conclure, on peut de nouveau reprendre quelques minutes pour évoquer quelques questions du public, soit dans la salle dans un premier temps, soit sur Zoom. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de questions sur Zoom, donc on peut commencer par quelqu'un dans la salle qui souhaiterait poser une question. Merci. Moi, j'étais très intéressée par toutes ces interventions. C'est juste une question. J'ai un peu l'impression parfois, parce que je ne me représente peut-être pas très bien le vécu de ces aventures, c'est que c'est un peu éthéré. En gros, vous avez bien parlé des promoteurs et des puissances publiques, la puissance publique pour financer les accompagnateurs, parce que derrière, vous avez des gens. Et du coup, je me dis, finalement, d'où vient, comment est-ce qu'on finance cette partie de l'accompagnement ? Et en particulier, quand il s'agit de, j'ai oublié maintenant le terme que vous avez embrouillé, de la résidence. La résidence et du point de vue pratique aux pratiques, on fait comment ? On vit trois ans avec une… On devient habitant, et ensuite, hop, on prend ses valises et on va vivre dans une autre aventure. Donc, il y a que des pratiques qui m'échappent un peu. Voilà, c'est terre à terre. Je pense, de mon point de vue, moi, je pense que c'est une posture que j'ai adoptée, parce que je suis très activiste aussi sur ce genre de choses. Et on est une association, nous. On est une association, du coup, on demande aussi de l'aide où parfois, justement, on a besoin de… Enfin, bref. L'idée, oui, c'est clairement ça, c'est de poser ses valises et de vivre in situ. Et c'est un engagement personnel, je pense, en tout, dans tous les cas. Mais, au niveau financement, c'est justement de voir, au fur et à mesure du temps, comment on peut réussir à financer ces choses-là. Quand on arrive sur place, souvent, on a un début de financement qui vient de la ville, du village, ou je ne sais pas, ça dépend de le contexte du projet. Mais l'idée, c'est de se réussir ensemble à trouver justement quel type de financement…